La gentillesse a failli détruire ma vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es quelqu'un de trop gentil, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de comment la gentillesse abusée détruit ta vie. Parce que c'est le cas pour moi. Comment cela te fait perdre un argent financièrement. Comment cela détruit tes relations. Et comment cela détruit aussi ton estime de toi-même. J'ai toujours été quelqu'un de beaucoup trop gentil. J'ai toujours été celui qui se brûle pour essayer d'éclairer les autres. J'ai vu des gens qui étaient réellement dans le besoin. Je les ai aidés, je les ai apportés. Et quand moi j'ai été dans le besoin, ces mêmes personnes m'ont tourné le dos. Par jalousie, par égoïsme, n'ont pas voulu m'aider. J'ai vu des gens qui avaient les moyens de m'aider. Je les ai demandé de m'aider, ils ne m'ont pas aidé. Ces mêmes personnes ont eu besoin de moi, j'ai quand même aidé. J'ai toujours été dans ce sentiment d'aide quand même, d'onde quand même. Et il y a ce dandage qui dit que ne soyez pas bon deux fois. Parce que quand vous êtes bon une fois, vous êtes bon et puis c'est bon. Mais quand vous êtes bon deux fois, vous devenez bonbon et on vous suce. Avec l'être humain, comment ça se passe ? Quand tu donnes ça, il va se dire, je sais qu'il a donné ça. Je vais lui demander ça aussi. Je sais qu'il a donné ça, je vais lui demander ça. À un moment, tu vas donner tout le bras. On ne sera jamais reconnaissant pour tout ça. On va quand même toujours essayer d'abuser de toi. Comment la gentillesse abusée s'exprime ? Comment cela se manifeste ? Déjà, quelqu'un qui est trop gentil, peu importe ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a de la grandeur en lui. C'est quelqu'un qui a envie d'aider. Il a, en fait, cette grandeur de son corps qui fait qu'il a toujours envie de servir. Mais très souvent, lorsqu'on regarde en profondeur, c'est quelqu'un qui a peur d'être perçu méchant. Je dis qu'il y a deux types de gentillesse. Il y a la gentillesse, être gentil parce qu'on est réellement gentil. Et être gentil parce qu'on n'a pas envie de paraître méchant. Et quand tu es dans cette conception-là, c'est que tu as peur de dire non parce que selon toi, quand tu dis non, on va te considérer comme étant quelqu'un de méchant. Sauf que, comme par hasard, plus tu donnes à contre-coeur, plus tu dis oui avec ta bouche alors que ton cœur aimerait dire non, plus les gens ne t'accordent pas de la considération. Et ils vont quand même continuer d'abuser de toi. Et ce que tu essayes d'éviter au maximum, c'est-à-dire que les gens disent ouais, mais c'est quelqu'un de bon, il n'est pas méchant lui, ainsi de suite. Ça finira quand même par se dire, il suffira juste d'une seule erreur. Ça, c'est vraiment la première manifestation de la gentillesse abusée. L'autre façon de la gentillesse abusée, c'est que, étant donné que tu as envie d'aider tout le monde, tu es dans l'excès. Tu ne sais pas mettre de limites. Tu donnes, tu donnes, on profite de toi. Mais tu te dis non, ce n'est pas grave. En fait, au début, tu ne vois même pas les choses venir. Parfois même, tu laisses les choses à Dieu. Tu te dis, bon, il y a Dieu quand même qui va me protéger, ainsi de suite. Mais en fait, non, Dieu ne viendra pas te sauver comme ça. La réalité, c'est ça. Parce que moi, j'ai subi ça encore et encore. Dieu n'est pas venu directement. Dieu t'envoie des signes. On dit que la vie te soumettra toujours les mêmes exercices jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Donc, Dieu ne viendra jamais du ciel pour te sortir de cette merde-là. C'est à toi de prendre conscience de l'abus des gens envers toi. C'est à toi de prendre conscience que les gens profitent de toi. C'est à toi de prendre conscience que les gens qui te prennent ne sont pas là parce qu'ils t'aiment bien. Ils sont là uniquement pour eux. Quelles sont les conséquences selon moi, en tout cas sur ma propre vie, de la gentillesse abusée ? Première grosse conséquence de la gentillesse abusée, si tu es quelqu'un de beaucoup trop gentil, je pense que tu vas te reconnaître dans cette vidéo, c'est que tu es tout le temps déçu des autres. Toi, tu es tout le temps victime de la déception. Tu aides les gens. Tu penses vraiment qu'en retour, ces gens-là viendront aussi te sauver. Mais en fin de compte, tu vas te rendre compte que tu n'es que seul dans ta quête. Tu seras toujours déçu, encore et encore, parce que ceux-là que tu essayes d'aider ne viendront jamais à ton secours, ne viendront jamais te sauver. J'ai aidé tellement de gens, même dans mon métier de coach ou de créateur de contenu. J'ai donné de la force aux gens, j'ai boosté des gens, j'ai fait apparaître des gens ici devant vous. Moi, en contrepartie, j'ai eu besoin de ces mêmes personnes-là. Je ne les ai pas vues. J'ai eu besoin de ces mêmes personnes-là. Là, je me suis dit, j'ai tellement aidé, j'ai tellement donné que normalement, la limite, c'est ça, tu donnes et puis tu recevras. Mais je n'ai rien reçu. J'ai été dessus. J'ai dû apprendre de la vie comme ça et me rendre compte que souvent, il y a des gens qui vont venir dans ta vie, c'est uniquement pour leur propre intérêt. Le jour où tu n'as plus ce qui les intéresse, alors tu n'es plus ce qui les intéresse. Ça, il faut l'apprendre, cela. C'est pourquoi tu dois apprendre à doser ta gentillesse. Deuxième grosse conséquence quand tu es quelqu'un de trop gentil, c'est qu'on va abuser de toi. C'est l'exemple dont je parle ici en disant que quand tu donnes ça, on va se dire, ah, mais en fait, lui, il est très sympa, t'inquiète, je peux lui demander autre chose. Tu donnes ça aussi. Ah, mais lui, il est très sympa, je peux lui demander autre chose. Tu donnes ça aussi, ainsi de suite, parce que tu n'as pas cette faculté de dire non. À un moment donné, tu sais au fond de toi que tu devrais dire non. Tu sais que là, tu ne devrais pas y aller là-dessus, mais tu y vas quand même parce que tu as eu cette tendance, cette habitude de toujours dire oui. Et donc, les gens vont essayer d'abuser de cela. Même une personne lambda, par exemple, je suis quelqu'un normalement d'inaccessible. Et quand je donne accès à certaines personnes, par exemple, une fois, j'ai accepté de faire un live avec quelqu'un qui m'a invité dans son live. Je ne voulais pas parce que je sais que beaucoup de gens essayent juste d'abuser ou de profiter en fait de ta notoriété. Je me suis dit pourquoi pas. Et comme par hasard, j'avais un ami qui devait aller aux urgences, donc j'ai été accompagner mon ami, je ne pouvais pas faire le live. J'ai envoyé un message, la personne n'a même pas répondu à mon message parce que mon ami était aux urgences. Tu sais, tu envoies un message, je te dis, ah malheureusement, je ne peux pas être dans le live, j'ai mon ami qui est aux urgences, je dois l'accompagner avec ma propre voiture, je ne peux pas. La personne ne te répond jamais par rapport à cela parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et là, tu te rends compte qu'en fait, que tu venais dans ce live uniquement pour l'intérêt de l'autre personne. La personne voulait juste profiter de toi, abuser parce que la personne n'a aucune, aucune empathie pour la personne que tu es, pour ce que tu peux traverser. J'ai jeté coup d'œil quand j'étais aux urgences avec mon ami, j'ai jeté coup d'œil dans le live, j'ai vu qu'il y avait 9 personnes. Quand moi je suis venu, c'était devenu 10 personnes, mais j'étais venu en tant que spectateur. Celui-là m'a encore tellement déçu de l'être humain, j'ai compris à quel point les gens sont prêts à abuser de toi. Mais tout ça arrive uniquement parce que j'étais quelqu'un de trop gentil et je n'avais pas cette faculté de dire non. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je peux dire non ici, mais j'ai eu tellement de quêtes à faire dans ma vie parce que ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond que les gens essayaient quand même d'abuser de moi. Et ça, je le subis presque tous les jours. Et une fois, je suis arrivé à la conclusion de dire que les gens ne changent pas, mais c'est les gens qui changent les gens. Tu vois, les gens vont souvent dire, ah mais tu as beaucoup changé parce que tu as décidé, entre guillemets, de dire non, de penser à toi en premier au lieu de penser aux autres. Donc, ils vont dire que tu as beaucoup changé, mais moi je dirais que tu n'as pas beaucoup changé. Mais eux, ils t'ont beaucoup, beaucoup changé. La troisième grande conséquence si tu es quelqu'un de beaucoup trop gentil, c'est que les gens vont te manquer de respect. Tu sais, ce tabu dont je te parle, ça va finir par se transformer en manque de respect. Un manque de respect parce qu'en fait, tu es trop présent, tu dis trop oui. Et qu'à tant donné que tu dis trop oui, finalement, on ne t'accorde plus autant de considérations. Je suis le type de personne, par exemple, qui accepte d'aller à des conférences des confrères uniquement pour les donner de la force. Alors que quelqu'un d'autre demanderait de l'argent, comme moi quand je demande aux gens, tu veux venir donner de la force, on me demande de l'argent. Mais moi, je décide d'aller une fois gratuitement. Tu peux aller une fois gratuitement, deux fois gratuitement. La troisième fois, tu n'es plus traité à ta juste valeur. Alors que tu as dix fois plus de valeur que tous ceux qui sont dans la salle, tu es dix fois plus connu que tous ceux qui sont dans la salle. Mais en fait, étant donné que tu t'es donné gratuitement encore et encore, finalement, on ne te considère plus comme il le faut parce que tu es trop présent. Ce qui se passe après, c'est qu'on va te manquer de respect. On va te manquer de respect parce que tu n'es plus traité à ta juste valeur. Là, je te parle du monde des conférences. Mais même toi, avec tes amis, avec tes proches, si tu ne sais pas dire non, tout le temps tu donnes Mister Oui Oui, Madame Oui Oui, finalement, ces gens-là n'ont aucun respect pour toi. Et toi, tu es en train d'être gentil parce que tu veux être perçu gentil. Mais en fait, en réalité, tu es en train de jouer contre toi-même parce qu'on ne te respecte pas en faisant cela. Les gens savent que tu n'as pas de barrière, que tu n'as pas de limite. Donc, on profite de toi. Toi, tu es là juste un petit pion. Alors que tu vaux beaucoup, mais on prend le pion, on l'utilise en autre manière et puis après, on laisse le pion de côté. Si tu ne sais pas dire non, si tu es beaucoup trop gentil, voici à quoi tu es exposé. Et la dernière grande conséquence de ça, de cette gentillesse abusée, c'est que, entre guillemets, tu n'as plus d'estime pour toi. Étant donné que tu ne te respectes pas, parce que pour moi, c'est un manque de respect envers moi-même. Si je ne sais pas dire non, si je suis tout le temps là à dire oui aux gens avec ma bouche, alors que mon cœur est en train de dire non. Si je vais à des événements, finalement, à force d'abuser de moi-même et que les gens abusent de moi, cela baisse mon estime de moi, la valeur que je me donne à moi-même. Et quand cela se passe, je me sens finalement comme une merde et je peux être proche de la dépression par rapport à cela. J'étais vraiment dans cette cage-là. J'ai dû me faire accompagner Caramo qui est coach. J'ai dû prendre un coaching auprès de quelqu'un d'autre moi aussi, pour que la personne puisse me dire les vérités dont j'ai vraiment besoin d'entendre, pour pouvoir, entre guillemets, mettre des barrières et sortir de là. Tu vas finir par briser ton estime de toi. Et tu sais, tu peux être déçu des gens, les gens peuvent être déçus de toi. Mais quand tu perds ton estime de toi, tu perds le pilier en fait de ton bonheur. Tu perds le pilier de ton épanouissement. Ton estime de toi va atteindre ta confiance en toi. Et ta confiance en toi, c'est ta capacité à passer à l'action dans certains actes. Et tu vas te dire que tu n'es plus capable ou que tu ne mérites pas ça. Tu vas vivre le syndrome de l'imposteur parce que tu n'es pas traité à ta juste valeur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas du tout besoin de ça. Maintenant, cette vidéo pour moi, je n'ai jamais fait une vidéo aussi simple. Je prends même mon micro avec moi dans le canapé. Si tu veux, je vais même faire ça. Là maintenant, je vais te parler de quelles sont les actions que personnellement, je mets en place pour sortir de cette gentillesse abusée. Cette vidéo, c'est la plus simple. Je ne vais même pas l'envoyer à mon mentor. Je vais m'en occuper moi-même parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai envie qu'elle soit la plus naturelle possible, même si elle ne va faire que 10 vues. Si elle ne peut faire que 10 vues et aider au moins 10 personnes, c'est avec grand plaisir. Si tu te reconnais dans cette vidéo, tant mieux pour moi. Moi, c'est vraiment tout ce que je cherche parce que cette vidéo, elle est beaucoup plus personnelle que vouloir faire des vues ou quoi que ce soit. Quelles sont les actions que je mets en place pour sortir, entre guillemets, de cette gentillesse abusée ? La première action que moi j'ai mis en place, c'est de filtrer mon entourage, trier mon entourage, trier mes fréquentations. À un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que la plupart de mes fréquentations que j'avais construites, elles étaient basées sur un seul fil, c'est-à-dire c'est moi qui tenais ces fils-là. Si tu veux passer à l'étape supérieure, sortir de cette gentillesse abusée, t'affirmer, reprendre confiance en toi et créer une vie qui te plaît vraiment, il faut que tu tries ton entourage. Il faut que tu prennes la ferme décision de ne plus jamais fréquenter certaines personnes. Sortir certaines personnes de ta vie et les garder peut-être dans ton cœur, mais tu ne peux pas continuer à fréquenter des gens qui profitent, qui abusent de toi quotidiennement. Tu dois faire le tri. Et quand je te dis de faire le tri, ça peut être non seulement sur ton Instagram, sur tes réseaux sociaux, qui tu suis, à qui tu es abonné, ainsi de suite, tu fais le tri. Tu arrêtes de suivre l'avis de certaines personnes. Deuxièmement, tu apprends à éliminer certaines personnes quand on te propose. Tu veux faire ça ? Non, je ne suis pas disponible. Je ne peux pas. Tu arrêtes de fréquenter ces gens-là. C'est hyper important de faire cela parce que sinon, tu ne peux pas avancer en étant mal entouré. La base, c'est filtrer ton entourage. Demande-toi qui sont des gens dans ta vie qui sont là uniquement pour prendre, qui aussi te donnent de temps en temps. Mais si tu remarques ces relations où il n'y a que toi qui donnes, il n'y a que toi qui apportes aux autres, il n'y a que toi qui donnes la lumière, alors pars-toi de là. Tu n'as pas besoin de ça. La deuxième chose que moi j'ai faite, et c'est ce que je te conseille de faire aussi si tu veux bien sûr, c'est d'accepter la solitude. Lorsque tu vas virer les gens de ta vie, imagine 80% de tes relations sont basées que sur du fake, sont basées que par des gens qui sont là pour profiter de toi, pour ce qu'ils peuvent prendre de toi. Lorsque tu te coupes de tous ces gens-là, la conséquence est que tu vas te retrouver seul. Acceptez la solitude à ce moment-là. Mieux vaut être seul, méditer, se poser, méditer pendant longtemps encore et encore pour essayer de retrouver ton cerveau, prier si tu es religieux, prier, prier au maximum. Et ensuite, petit à petit, une fois que tu as retrouvé cette estime de toi, tu vas te créer des relations saines sans avoir besoin de montrer du matériel. Quoi que ce soit, tu vas juste créer des relations qui sont basées sur du vrai, des gens qui vont être dans ta vie, pour qui tu es, non pas pour ceux que tu peux les apporter. Mais d'abord, avant d'arriver là, il faut accepter la solitude. Il faut accepter le fait d'être seul. C'est hyper important. Troisième action à laquelle je vais t'inviter, et moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai dû refaire ça plusieurs reprises de ma vie, mais lors de mon dernier coaching, c'est ce que j'ai fait à nouveau, c'est fixer tes limites. Tu dois te poser et fixer tes limites. Tu sais, j'étais tellement gentil que dès que je parlais avec quelqu'un, par exemple, j'ai mon programme créateur de contenu Le Secret où j'accompagne les coachs, les entrepreneurs et tout ça. Et quand quelqu'un vient, par exemple, et que la personne tisse un minimum d'empathie avec moi ou de connaissances, genre on discute un peu plus seulement, on sort du professionnel, finalement, moi, je me retrouve dans le sentiment. C'est comme si j'étais obligé de lui offrir. J'étais tellement trop gentil que quand je vais à un événement, je ne peux pas venir à l'aimant vide. Même si c'est une personne lambda que je connais à peine, j'ai toujours l'impression que je dois donner. Il y a des gens dans ma vie, à chaque fois qu'ils m'appellent, c'est uniquement pour me demander service. Donc, j'ai commencé par mettre ces gens-là sur ma liste noire. Maintenant, l'autre chose que je te disais, c'est de fixer tes limites. La limite, du coup, c'est quoi ? C'est de t'asseoir et de dire qu'est-ce que tu ne veux plus jamais dans ta vie ? Parce qu'en fait, tu ne peux pas savoir si les gens t'ont manqué de respect si toi-même, tu n'as pas élaboré tes limites. Il faut que tu t'opposes, tu fixes tes limites. Moi, je ne veux plus jamais que quelqu'un abuse de moi. Dès que je remarque que quelqu'un est dans ma vie, par intérêt, je vire la personne. Dès que je remarque que la personne ne m'appelle que quand elle a besoin de moi, je vire la personne de ma vie. Et dès que la personne ne me parle comme ça, je vire la personne de ma vie. Dès que la personne ne me traite pas comme ça, je vire la personne. Il faut que tu fixes tes limites. Une fois que tes limites sont fixées, quand quelqu'un touchera tes limites, c'est comme un fil. Dès que quelqu'un touchera ce fil-là, directement, tu dis à la personne d'aller se... Et la dernière chose que moi j'ai faite et que je fais en ce moment, je suis dans cette phase-là. Oui, vraiment, je suis dans cette phase. Parce qu'on a tellement abusé de moi que j'ai failli me retrouver en dépression à cause de ma peur de dire non. La dernière chose que j'ai faite pour revenir au sujet, c'est la première chose que je fais. C'est-à-dire, je dis d'abord non. Avant de rentrer dans n'importe quelle discussion, quand tu me demandes quelque chose, dans ma tête, c'est d'abord écrire non. Maintenant, toi, c'est à toi de parvenir à changer mon nom en oui. Parce qu'étant donné que tu es trop gentil, tu as peur de dire non. Donc, il faut que tu écrives ton nom d'abord. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient vers toi, toi, il y a d'abord non qui est écrit. C'est comme tu frappes à ma porte où il y a d'abord écrit non. Il faut parvenir à ouvrir cette porte pour avoir une probabilité d'avoir un oui. C'est la réaction, le réflexe que tu dois avoir. Je ne te demande pas ici d'être méchant, mais ce non-là va te protéger, va te permettre en fait de ne pas te faire abuser. Quand les gens frappent à ta porte, ouais, nanani, toi, c'est d'abord non. Et ensuite, tu vas analyser, tu prends ton temps et ensuite, tu vas voir, est-ce que tu vas revenir là-dessus ou pas ? Mais dis non du premier regard. Que les gens ne comprennent pas, non. Dis non, ça va t'aider à t'en sortir. Si tu ne fais pas ça, tu vas détruire ta vie. Si tu ne fais pas ça, tu vas briser ton estime de toi. Si tu ne fais pas ça, les gens vont profiter de toi. Rappelle-toi d'une chose pour finir cette vidéo. Lorsque tu vas mettre en place ces actions, les gens vont dire que tu as beaucoup changé. Mais non, moi je dirais qu'ils t'ont beaucoup changé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu te reconnais là-dedans, partage-moi ton expérience à travers la gentillesse dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage cette vidéo à d'autres personnes si ça peut les aider. Et c'était Karamo. Suivez vos rêves. Et connaissez le chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !